... Je voudrais poser une question au professeur Denis Vialou, lui demander son sentiment sur le documentaire que nous avons vu il y a quelques minutes. Bien sûr, le documentaire est construit autour du grand homme et met en valeur le grand homme, mais quel regard portez-vous sur ce travail ? Je ne connaissais pas ce documentaire et je l'ai trouvé très intéressant. Il est vrai qu'il était fait par une superbe équipe et que Robert Clark est resté très proche des préhistoriens, encore je crois qu'il est décédé maintenant, mais je le voyais régulièrement au Musée de l'Homme et c'est quelqu'un dont on sentait à travers le film la connaissance. Or le film est très élégiaque pour Breuil, tant mieux, c'était le but du film. Il a bien montré tous les côtés, enfin un certain nombre des côtés qu'on évoquait ce matin, que vous aviez évoqués, donc je crois qu'ils ont tous les trois bien travaillé. Dans le film, il y a eu deux ou trois petites erreurs de commentaires, mais peu importe, on les a notées. Dans le film, il y a bien cette dimension du rôle de Breuil dans la préhistoire, qui était un rôle de dominateur de fêtes. Il y a eu un très beau témoignage donné par Max Bégouin, l'aîné des trois frères. Il se trouve que j'ai bien connu Max Bégouin. C'était un monsieur très agréable à entendre et éminemment cultivé. Et Max Bégouin était un ami de Teilhard de Chardin. Et ils ont énormément échangé avec Teilhard de Chardin. Et je me souviens que Max Bégouin, lui-même, faisait la différence entre les deux, faux amis, vrais frères, enfin peu importe, on va bien retrouver ce que vous disiez tout à l'heure, en montrant bien que finalement, d'une certaine façon, il s'était partagé, en quelque sorte, le regard sur le passé de la préhistoire. Et que revenait à Teilhard de Chardin, cette dimension qui allait très loin, et Breuil avait les pieds sur terre. Et Max Bégouin rappelait ça. Breuil avait énormément travaillé avec eux dans les grottes. Ensuite, il allait régulièrement chez les Bégouins. Et Breuil rappelait que Teilhard regardait de l'autre côté de la vallée. Et lui, il regardait la terre pour voir où il marchait. Enfin, il y avait cette opposition. Et on a senti ça un petit peu dans le commentaire de Max Bégouin tout à l'heure. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai trouvé le film vraiment très bien fait, très intéressant, y compris avec le témoignage de Miss Boyle sur la fin de l'abbé Breuil. Il y a une dimension humaine qui nous a été restaurée dans ce film, à travers les images. Et qui, dans le fond, c'est magnifique. Et aujourd'hui, c'était une excellente idée que vous avez eue de programmer ce film. Merci. Oui, tout à fait. Pardon, je vais vous dire un simple mot. Effectivement, Breuil n'adhérait pas aux idées de Teilhard de Chardin. Et la phrase exacte qu'il avait prononcée, et qu'il a écrite d'ailleurs, c'est Teilhard veut voir au-delà de la montagne. Moi, je vois devant, là où je suis. Il l'a écrit, ça. Il l'a écrit, oui. Je l'ai rapporté à un travail. Noël Coy, sur le film. Très rapidement. Donc, il est, si je ne me trompe pas, de 1965. C'est ça ? Oui. Et il est effectivement très daté. Et moi, il me semble, disons, c'est un film que j'aime beaucoup, qui je trouve très intéressant. Et à la fois, effectivement, il restitue cette dimension de témoignage. On parlait de Denis Vialou, qui est effectivement irremplaçable, qui apporte un complément très important à la démarche, toujours un peu désincarnée des historiens. Et à côté, donc, de cet élément-là, il présente aussi, comme je dis, il est très daté, c'est au sens où il constitue un véritable document historique. On a vu, on a, donc, on nous parle du travail de Breuil, sauf qu'on est en 1965 et on a l'interprétation de la mine empéraire de le roi Gouran. On a vu un passage où on a une galerie de portraits de l'histoire, de la préhistoire. Ce sont, en fait, les planches qui illustrent l'ouvrage de la mine empéraire de 1964, Origines de l'archéologie préhistorique. Donc, on a véritablement à la fois cette dimension de témoignage et un véritable travail, effectivement, de documentation, de mise à jour du savoir. Et c'est aussi un instantané, me semble-t-il, de ce qu'on pense et de ce qu'on sait sur l'art pariétal, notamment, en 1965. Donc, il y a également un témoignage historique très précieux, très daté, très précis. Et c'est une autre dimension qui fait qu'on a ces deux intérêts qui sont liés et qui en font vraiment un document, je pense, exceptionnel. Merci Noël. Brigitte et Gilles, peut-être ? Tout simplement pour relever une erreur et jouer le cuistre de service, simplement pour dire que Mme Dobis, la guide de fond de gomme, raconte très bien que le même jour, ils ont découvert fond de gomme et les combarelles, mais elle ajoute le cap blanc. Bon, deux merditions grosses, ça suffit. Le cap blanc a été découvert, bien sûr, beaucoup plus tard. Yann Potin ? Oui, non, pardon, il y avait la carte de visite d'échelle, la débrouille. Non, juste pour dire quelques mots. Oui, évidemment, c'est un magnifique document historique, d'autant qu'on n'y entend pas la voix de Breuille, et pour cause d'ailleurs, parce que finalement, on l'a très peu enregistrée. Ce qui prouve deux choses, je crois, c'est qu'en fait, déjà, la médiatisation de Breuille, contrairement à ce que je dis, la médiatisation nationale, à la télé ou à la radio, pas au sein du milieu des préhistoriens, Breuille était connu depuis le début du siècle, ou même au milieu des savants, mais la médiatisation dans le grand public est en fait, est non seulement tardive, mais presque post-mortem, en fait. Il y a très peu d'émissions de radio de Breuille de son vivant, elles sont toutes dans les années 50, et en fait, il est médiatisé à partir du moment où, oui, justement, comme le disait Denis Vialou ou M. Convienne tout à l'heure, à un moment où il ne travaille plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et même s'il y avait eu certainement, au moment de Lascaux, un point médiatique, c'était la guerre de toute façon, donc oublions. Et c'est d'autant plus touchant, je trouve, et ça, à mon sens, ça renforce ce côté presque mémoriel, identitaire de Breuille par rapport à une communauté qui a besoin d'une identité collective même, et de cette figure de pèlerin et de père collectif. C'est que, fondamentalement, sa célébrité, elle est aussi assurée après sa mort. Et c'est vrai que la voix de Breuille, qui est une voix si particulière, avec cet accent si parisien, cette voix comme ça, quand même très particulière, je trouve que le fait que même dans les trois quarts d'heure de film, on n'entende pas la voix, c'est normal à l'époque, c'est beaucoup moins, il n'y a pas cette notion d'archive sonore, mais c'est tout de même, il y a très peu d'émissions de Breuille, je crois qu'il y en a deux ou trois avant, bon, et il y a cet enregistrement de 1954 très précieux que Philippe Soulier et la SPF avaient diffusé pour le centenaire de la SPF, de 20 minutes de voix de Breuille, et c'est assez touchant parce que c'est aussi une des médiations de l'au-delà, finalement, cette voix de Breuille. mais disons que c'est aussi la marque, finalement, d'un espèce de chassé-croisé autour de cette figure, voilà, médiatique, mais médiatique, dans l'après, quoi, en tout cas pour le grand public, au moment où, bien entendu, c'est d'autres, où le roi Gouran devient la figure centrale en 1965 de l'art pariétaire. Oui, je voudrais ajouter tout de même qu'il y a un document où on entend la voix de Breuille, ce sont les deux phases d'un disque qui avait été enregistrée, qui était tirée à quelques exemplaires par le docteur Saline, qui, je ne sais pas si vous l'avez vous-même, et ce docteur qui avait, en présence de ses mains, en particulier de Gargasse, avec des doigts qu'on croit être aujourd'hui repliés, et il avait émis l'hypothèse que c'était des doigts gelés, dont les phalanges avaient disparu dans le froid, enfin, dans une thèse très glaciaire. Et alors, il y a deux phases sur ce disque, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je l'ai quelque part, et il y en a une sur l'art pariétal européen, et l'autre qui est sur l'art africain. Et on voit là, la voix de Breuille est très, est très affirmative, d'ailleurs, sur des tas de choses, bien sûr, mais en tout cas, ils sont intéressants, il faudrait peut-être les reprendre, c'est un enregistrement, il y a des blancs un petit peu à l'intérieur, parce qu'il avait fait ça sur un magnétophone à l'époque. Au début de ce disque, le docteur Salli lui pose une question sur l'évolution de l'art pariétal, et il dit, à votre question, je répondrai ceci. Et puis, développement, bien entendu, ça commence comme ça. Donc, pardon, le docteur Salli étant un ami des Bégoins, donc il connaissait, il se connaissait, c'était le médecin personnel de Bourguiba à l'époque, et c'est lui qui effectivement avait travaillé sur Gagas, donc il y avait des liens de connaissances.